Louris Karius était un grand gardien à l'avenir prometteur. Il s'est battu jusqu'à pouvoir disputer la finale de la Ligue des Champions avec Liverpool. Mais il a suffi d'un instant, une fraction de seconde, pour complètement ruiner sa carrière. Mais qu'est-il donc arrivé à Louris Karius ? Félicitations à Henry Friedman, le premier Romain Gauleur à avoir deviné le thème de l'épisode de la semaine. Jürgen Klopp a commencé à monter une super équipe pour Liverpool. Mais il avait du mal avec un poste en particulier, gardien de but. Mais Karius semblait être la réponse au problème. Après avoir été formé dans des clubs prestigieux comme Stuttgart et Manchester City, vous l'ignorez peut-être mais oui, Karius a bien joué à City. Karius a signé à Mayence en 2012, devenant le plus jeune gardien de l'histoire à jouer en Bundesliga. A seulement 19 ans, il était grand, il était confiant, doté d'une grande technique. Très vite, Karius est devenu le numéro 1 à Liverpool. Et il allait bientôt vivre le plus grand moment de sa carrière. Il a mené Liverpool à la finale de la Ligue des Champions en 2018. Mais le match le plus important de sa vie, un match dont rêverait n'importe quel joueur, s'est vite transformé en horrible cauchemar. Carius a commis deux énormes erreurs en finale contre le Real Madrid. Il a offert un but à Karim Benzema dans la surface de réparation et a laissé filer une frappe de Gareth Bale dans son propre but. Les reproches pour la défaite de Liverpool ont vite fusé. Et un seul homme était tenu responsable, Karius. Karius est devenu un sujet de maux-cri, même parmi les O-My-Goalers. Dans une vidéo sur pourquoi les gardiens crachent dans leurs gants, nous avons mis Karius en tant que miniature. Et nos membres se sont lâchés. Karius en miniature, même en crachant sur ses gants, il n'a pas pu arrêter les frappes importantes. Juste après le match, on a appris que Sergio Ramos avait assainé un coup à la tête de Karius. Et bah, c'est pas le premier à se prendre une raclée par le boucher de Madrid. Klopp était convaincu que les erreurs de Karius étaient dues à ce coup. Mais Karius n'a pas eu l'air de s'améliorer à l'intersaison avec Liverpool. Il a continué à commettre des boulettes et lors d'un match, il a offert un but facile en relâchant une frappe sur Koufran. Il semblait avoir la tête ailleurs. Klopp n'a pas tardé à le remplacer par Alisson et même si Karius prétendait se battre pour retrouver sa place, il a vite été envoyé en prêt en Turquie. A Besiktas, il est de nouveau titulaire et a joué 50 matchs en deux ans. Malheureusement, ses performances sont encore entachées d'erreurs. Ses propres supporters l'ont hué. Et selon les dires des médias, Besiktas pourrait le virer car c'est un gros fêtard. Bon bah c'est vrai que ça a marché pour Ronald Vigneault. Enfin pour un temps en tout cas. Alors, est-ce que la carrière de Karius est déjà terminée ? Karius est toujours en contrat avec Liverpool. A 26 ans, il a encore de belles années devant lui. Avec toutes ces histoires sur Karius, on se pose quand même une question. Est-il mentalement détruit après cette performance désastreuse lors du match le plus important de sa vie ? Où peut-il revenir à son meilleur niveau et montrer le potentiel que Klopp voyait en l'eau ? Ne partez pas si vite ! On a des informations super importantes à vous donner sur les indices d'aujourd'hui. Les chaussures représentent l'énorme talent technique du sujet de notre prochain épisode. Le logo du Real Madrid est un des clubs par lesquels il est passé. Et les confettis représentent le goût prononcé pour la fête du sujet de notre prochain épisode. Soyez les premiers à donner la bonne réponse dans les commentaires. Bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada